Pendant 3 secondes, une auto augmente sa vitesse uniformément de 50 km par heure à 80 km par heure. A calcule l'accélération. B calcule la longueur du trajet parcouru. C trace le graphique VT correspondant. D déduit du graphique la vitesse de la voiture après une seconde et quand elle roule à 70 km par heure. Nous représentons ce mouvement comme ceci. Nous savons que la vitesse initiale V0 est de 50 km par heure, c'est-à-dire 50 000 m par 3600 secondes et donc 125 divisé par 9 m par seconde. La vitesse finale V est de 80 km par heure, donc 80 000 m par 3600 secondes, c'est-à-dire 209 m par seconde. Nous savons que ce temps T vaut 3 secondes, comme ceci. Ce que nous cherchons, c'est la longueur X du trajet parcouru et l'accélération A. Nous exprimons X en m et A en m par seconde au carré. Pour trouver ces deux grandeurs, nous avons ces deux formules d'un MRUA à notre disposition. Commençons par cette formule-là. V est égal à V0 plus A fois T, dont nous déduisons que A est égal à V moins V0 sur T. Donc, le A est égal à 209e moins 125 neuvième divisé par 3, ce qui donne 25 neuvième. Et en valeur décimale, l'accélération A vaut 2,7 périodes m par seconde au carré. Maintenant, le X, nous appliquons cette deuxième formule, sachant que X0 est égal à 0, V0 est égal à 125 neuvième, T est égal à 3, donc là aussi, et A vaut 25 neuvième. Ainsi, nous tombons sur ce calcul-là, qui mène de suite vers 325 neuvième. Par conséquent, la distance parcourue X vaut 54,16 périodes mètres. Au petit C, on nous demande de tracer le graphique VT. Donc, l'axe horizontal, c'est l'axe des temps T, et l'axe vertical, c'est l'axe des vitesses V. Vu cette donnée, nous exprimons les temps T en secondes, et vu cette donnée, nous exprimons les vitesses en kilomètres par heure. Vu ces trois secondes, nous pouvons choisir l'unité sur l'axe des temps, comme ceci. Et vu ces nombres de kilomètres par heure, nous pouvons choisir l'unité sur l'axe des vitesses, comme ceci. L'unité, c'est un dixième de cette distance. Nous savons qu'à l'instant T égale 0, la vitesse est de 50 kilomètres par heure. Donc, le point de coordonnée 0,50 appartient au graphique. Nous savons aussi qu'après 3 secondes, la vitesse est de 80 kilomètres par heure. Par conséquent, ce point de coordonnée 3,80 est également un point du graphique. Et vu que le mouvement est un M-R-U-A, il est représenté par ce segment vert reliant ce point-là et celui-là. Passons maintenant au petit d. On nous demande la vitesse après une seconde. Donc, nous partons de ce point-là, une seconde. À partir de ce point, nous traçons la verticale jusqu'à l'intersection avec le graphique. Et à partir de ce point d'intersection, nous traçons l'horizontale jusqu'au point d'intersection avec l'axe V. Et nous lisons qu'après une seconde, la vitesse de la voiture est de 60 kilomètres par heure. Voilà. Ensuite, on nous demande quand la voiture roule à 70 kilomètres par heure. 70 kilomètres par heure, c'est là. À partir de ce point-là, nous traçons l'horizontale jusqu'au point d'intersection avec le graphique. Et à partir de ce point d'intersection, nous traçons la verticale jusqu'au point d'intersection avec l'axe des temps, comme ceci. Et c'est là que nous lisons que la vitesse de 70 kilomètres par heure est atteinte après deux secondes. Merci.